... Tôt le matin, la place de l'échangeur délimité est prise d'assaut par les manifestants venus des quatre coins de la capitale congolaise pour répondre à l'appel lancé par l'opposition de la RDC et la société civile. Cette marée humaine quitte ces lieux mythiques situés à l'est de la ville de Kinshasa pour le boulevard du Saint-Conteneur en passant par le boulevard Lumumba. Un seul message est visible sur les calicots, t-shirts et pancartes, le peuple congolais dit non à la révision constitutionnelle. Vital Caméret, président de l'UNC et Bruno Mavungu de l'UDPS invitent les forces vives de la nation à rester vigilants. Nous sommes tous congolais et l'article 64 de notre constitution nous donne le pouvoir de dire non à tout celui qui tente à exercer le pouvoir en violant la constitution du pays. La RDC, c'est votre pays. Vous avez le devoir sacré de le défendre. La société civile congolaise qui s'associe à cette action pacifique réaffirme sa position. Elle n'accepte pas la révision constitutionnelle. Nous, société civile, nous sommes des cœurs avec les partis politiques de l'opposition. Nous aussi, nous disons non à la révision de la constitution et non au changement de l'article 220 de cet instrument. Ces organisations exigent également la libération des prisonniers politiques, dont Ejène Diomindongala, Jean-Bertrand Ewanga, tous députés de l'opposition, et le journaliste Mike Munké-Baye. Elle demande au gouvernement d'organiser sans délai un dialogue conformément à l'accord cadre de Dissabéba. Alors que le verdict du procès d'Osni Moubarak se fait attendre, la tension monte. Samedi, les pros et anti-Moubarak ont manifesté devant le tribunal. Pour les anti-Moubarak, il ne fait aucun doute que l'ex-président égyptien sera inculpé pour les faits qui lui sont reprochés. A mon avis, il écopera de la peine capitale, car c'est lui qui a attaqué et combattu les révolutionnaires, aussi bien sur la place Tahir que sur la place Arbaïn à Suez, ou place Ibrahim à Alexandrie. C'est le procès d'une nation, le procès de la révolution, celui du pharaon face au peuple. Si la justice n'est pas équitable, cela va inquiéter les gens et les amener à manifester. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons la stabilité du pays pour gagner notre pain. Les promoubarak espèrent que le tribunal admettra enfin que l'ancien président n'avait donné aucun ordre de tirer sur les manifestants lors des événements qui ont provoqué sa chute. Selon eux, les crimes qui lui sont reprochés ont été commis par les frères musulmans. Nous savons qu'il sera innocenté. Le président n'a rien fait. Il n'a tiré sur personne. C'est ce que disent les vidéos et la police. Ce sont les frères musulmans qui ont tué ces gens. Monsieur le président, nous sommes désolés pour ce que vous subissez et pour ce qui est arrivé à l'Egypte. Vous serez innocenté par la volonté de Dieu. Pour empêcher les violences entre les deux camps, des centaines de policiers et de soldats déployés à l'extérieur du bâtiment sont intervenus pour rétablir la sécurité. C'est au cours d'une conférence de presse à Genève que la sous-directrice de l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que de milliers de vaccins expérimentaux contre le virus Ebola, développés par la société britannique GSK et américaine New Lake Genetics seraient disponibles dès le début de l'année 2015, confortant ainsi les espoirs de millions d'Africains menacés par l'épidémie. Nous espérons obtenir des résultats sur les deux vaccins d'ici la fin de l'année. Avant la fin de l'année, et si tout va bien, ça suppose que tout aille bien. Nous devrions être en capacité d'utiliser ces vaccins dans les pays touchés en tout début de l'année prochaine, en janvier. Bien que les vaccins contre le virus Ebola aient été au centre de cette communication, la représentante de l'OMS a tenu à préciser que le travail s'étendait sur d'autres types de produits. Nous, à l'OMS, nous travaillons avec beaucoup de partenaires sur trois types de produits. Les premiers, ce sont les médicaments. Les deuxièmes, les médicaments dérivés du sang ou du plasma. Et les troisièmes, les vaccins. Nous avons travaillé sur certains médicaments qui sont les plus efficaces, qui ont prouvé en tout cas leur utilité dans la lutte contre Ebola, et nous nous concentrons dessus. L'Organisation mondiale de la santé a averti que l'épidémie était en croissance explosive et pourrait, en l'absence d'un renforcement significatif de moyens, toucher 20 000 personnes d'ici le mois de novembre. La lecture individuelle est une culture en voie de disparition dans la société rwandaise. Cela est dû à l'évolution de la technologie d'information qui permet surtout aux jeunes d'avoir accès à la télévision ou Internet contrairement aux deux ou trois décennies écoulées. La conséquence se manifeste immédiatement dans des écoles secondaires où pas mal d'élèves connaissent la difficulté de faire de bonnes lectures ainsi que d'autres citoyens. Cette situation est déclarée critique par l'État. Par conséquent, la première bibliothèque nationale a vu le jour en 2012. Afin de motiver le Rwandais à avoir l'habitude de lire, écrire ainsi que maîtriser le langue, des jeunes groupés dans la fondation Isaro ont consacré une semaine de distribution gratuite des livres au sein des écoles secondaires et à la bibliothèque nationale. Peu de Rwandais seulement peuvent terminer leurs phrases sans mélanger la langue principale avec d'autres langues couramment parlées au Rwanda. C'est horrible. À part les écoles et la bibliothèque nationale, nous planifions également la distribution gratuite des livres dans des lieux publics comme restaurant Uga Routière. La nécessité de conserver la lecture dans la culture rwandaise moderne est le souci du gouvernement, surtout la préoccupation de jeunes Rwandais. Fin du tournage du film Run. Il est le premier film d'importance à raconter la crise en Côte d'Ivoire qui a fait plus de 3000 morts en 10 ans. Philippe Lacotte, réalisateur franco-ivoirien, avait déjà abordé ce thème dans un documentaire. Aujourd'hui, il utilise la fiction avec une équipe qui vient en majorité de la Côte d'Ivoire et du Burkina voisin pour revenir sur un cycle de violence. Pour moi, ce qui est important, c'est de raconter des êtres humains avec des failles, avec des espoirs, avec des trajectoires qui dévient un peu et de se questionner. La question principale de ce film, c'est comment nous sommes arrivés à la violence. Le film est une course-poursuite pendant laquelle on découvre le passé du personnage Run et comment il est tombé dans la violence. Abdul Karim Konate joue le personnage de Run. C'est un autodidacte des quartiers populaires d'Abidjan qui a découvert le théâtre à l'école. Il joue aujourd'hui son premier grand rôle après avoir été témoin des 10 années de crise en Côte d'Ivoire. Moi, ça me rappelle des moments que j'ai vécu pendant la guerre. Parce que j'étais là, j'étais à Yopougon, là où ça a vraiment chauffé. Donc je peux dire qu'il y a des scènes qui ressemblent textuellement au vécu réel pendant la guerre. La crise a aussi ravagé l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. De 80 salles, il n'en reste plus que deux. Alors pour le ministère de la Culture, le cinéma est une priorité. Le gouvernement veut redévelopper les salles de diffusion mais aussi financer des productions locales. Pour Run, il a investi 7% du budget total du film de 1,8 million d'euros. C'est un partenaire à réussir dans le cas d'une coproduction, etc. Non, non, c'est vraiment pour nous un film qui va marquer le retour sur la place nationale et internationale de la Côte d'Ivoire dans le domaine du cinéma. Sorti en salle en Europe prévu pour le deuxième semestre 2014, en Afrique, il sera diffusé à la télévision en 2015. Dans la perspective du match Gabon-Burkina Faso, comptant pour la troisième journée éliminitaire de la Cannes 2015, la Commission nationale d'organisation et de gestion des événements et manifestations à correcteur national et international a convié à la presse à une rencontre d'essanges et d'informations sur les dispositions prises en direction du match se prévue le 11 octobre prochain. Cet effet, la CNOMSENI et la Fédération Gabonaise de football ont pensé qu'il était nécessaire de permettre à ce qu'il y ait un maximum de personnes au stade. Ça passe par l'attractivité au niveau des prix des billets qui vont donc donner accès au stade. À savoir 10 000 francs CFA pour les premières catégories, 5 000 francs CFA pour les deuxièmes catégories, 1 000 francs CFA pour les troisièmes catégories et 500 francs CFA pour les quatrièmes catégories. Le secrétaire général de la Fédération Gabonaise de football a informé sur l'arrivée des arbitres du commissaire du match et des jours répartaires sélectionnés. Les officiels choisis par la CAF sont M. Jacques Gambou, commissaire du match, il est de la nationalité congolaise et il y a un quator d'arbitre ghanéen conduit par Lamthé. Les journalistes espèrent que les manquements enregistrés lors du match Gabon-Angola seront corrigés pour une meilleure organisation. Vous savez, ce n'est pas la première fois que la CNOM-GCMCI réunit la presse. pour essayer d'échanger avec elle pour une éventuelle meilleure organisation pour les événements futurs. Maintenant, reste à voir le 11 octobre si effectivement tous ces aléas ne seront plus de mise. Après deux journées disputées, pour que la Faso et le Gabon occupent respectivement la première et la deuxième place du groupe, ils devancent le législateur Langola, classé respectivement troisième et quatrième. marsé par installs du Q-Group. Léhogre par installs. Abonnez-vous ! Léhogre par juillet. Léhogre par juillet par une équipe d'affaires poulonné par juillet par une équipe d'affaires et d'affaires et de petits. Merci.